Pour le grand public, toutes les drogues sont les mêmes. Tu finis à la rue, complètement camé. Pour la science, c'est différent. Chaque molécule a des effets spécifiques. Alors on va expliquer tout ce qui se passe chimiquement dans ton corps et comment ça peut te transformer à vie. Quels sont les effets du cannabis sur ton cerveau ? 46% des français en ont déjà fumé. Dans la plante, on trouve une molécule très spéciale, le THC. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle ressemble beaucoup à une autre molécule, produite naturellement dans ton corps, la nandamide. Le but de l'anandamide est de rééquilibrer chimiquement ton cerveau. Ça combat le stress, la douleur et même la faim. Normalement, la molécule agit très rapidement, puis disparaît. Mais qu'est-ce qui se passerait si on prolongait son temps d'action ? L'anandamide vaut ralentirer, un lourd sentiment d'apaisement. Ouais, exactement comme le THC. On dit en termes scientifiques que le THC est un agoniste du récepteur de l'anandamide. Dit plus simplement, le THC se déguise en une autre molécule de ton corps, c'est l'anandamide. Il n'y a pas besoin d'avoir exactement la même forme, juste un petit morceau. En fait, votre cerveau marche comme avec des clés et des serrures. À l'extrémité de vos neurones, vous avez une immense surface pleine de récepteurs qui active plein de choses différentes. Si vous avez la bonne clé, vous testez quelques serrures et vous finirez par trouver la bonne. Ça active le signal et donc produit l'effet. Il se trouve que le THC peut ouvrir le récepteur de l'anandamide. Mais la clé reste coincée plus longtemps que prévu, le signal est envoyé en permanence. Outre le fait que vous soyez height, ça va avoir un deuxième effet. Chambouler la balance entre glutamate et GABA. C'est quoi encore ces deux molécules ? Voyez-les comme des feux de signalisation. Le glutamate, c'est le feu vert. Il active vos neurones. Le GABA, lui, les freine. Il permet de calmer ceux qui sont trop excités. Il faut une balance entre les deux, surtout dans les régions de votre cerveau qui produisent la dopamine, la molécule de la récompense. Une sensation de plaisir, de travail bien fait, vous faisant croire que c'est bon pour vous. Le THC ne va pas directement agir là-dessus, mais plutôt ralentir la production de GABA. Le feu rouge disparaît, la production de dopamine n'a plus aucun frein. Les robinets sont grands ouverts, vous vous noyez dans la dopamine, le plaisir. Oui, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de dopamine dans la réserve, non ? Alors l'effet s'arrêtera ? Pas exactement. Tant qu'il y a du THC, vos neurones ne seront jamais à court de dopamine. Tu en produis à l'infini. Juste qu'à force de sur-solliciter vos neurones, votre cerveau va s'autoréguler et va détruire des récepteurs à dopamine. C'est pour ça que refumer juste après vous fera moins effet. Alors vous serez tenté d'augmenter la dose, mais c'est une erreur. A force, vos neurones vont se fatiguer et mourir, vous perdez de la matière grise, ce qui va lourdement impacter votre mémoire et vos capacités d'apprentissage. Des études ont montré que si vous fumez régulièrement avant vos 25 ans, vous perdez plusieurs points de cuit à vie. Mais bon, moi le cannabis, je l'utilise pour me soigner, man. Alors déjà, si tu as l'impression que fumer te fait du bien, c'est parce que tu es trompé par cette dopamine artificielle. Et plus concrètement, ce n'est pas le THC qui te soigne, mais plusieurs autres molécules, dont le CBD. Il y a plusieurs études qui montrent ces bénéfices, et c'est légal. Mais attends, le THC et le CBD, les deux molécules se ressemblent beaucoup, non ? En fait, il suffit d'une petite différence d'un atome, et la clé ne rentre plus dans la serrure. L'action du CBD, c'est plutôt d'empêcher la dégradation de l'anondamide. Et comme elle a des effets plus courts et moins puissants que le THC, on n'a pas l'effet A été nocif. Attention par contre, qu'importe ce que vous fumez, ça sera nocif pour vos poumons. Quels sont les effets de l'héroïne et de l'opium sur ton cerveau ? L'opium, c'est probablement la plus ancienne des drogues connues. On en retrouve des traces sur des tablettes sumériennes d'il y a 5000 ans. A l'état brut, c'est du latex qu'on récolte du pavossovnifère. Ingéré, ça vous endort, engourdit vos sens, et surtout, réduit la douleur. Parfait quand on devait vous arracher une dent à l'époque. C'est en 1804 qu'on va comprendre comment ça marche. Dans le latex, il y a une molécule très spéciale, la morphine. Ça a été une révolution qui a permis la création de plein de médicaments antidouleurs. Votre codoliprane et vos sirops, encore aujourd'hui, contiennent un dérivé de l'opium, la codéine. Le problème de la morphine, c'est qu'elle passe très mal la barrière protectrice du cerveau, ce qui limite ses effets. Alors les chercheurs ont voulu rendre cette morphine plus efficace, qu'elle puisse passer la barrière et qu'elle soit à 100% de ses effets. C'est comme ça qu'ils ont créé la diamorphine. De son petit nom, l'héroïne. Oui, à l'origine, c'est un médicament. Le plus puissant des antidouleurs. La diamorphine passe facilement la barrière du cerveau, puis se retransforme en morphine normale. Génial, non ? Pas vraiment. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? En l'état normal, votre corps produit naturellement de l'endorphine. C'est la clé pour ouvrir les récepteurs opiacés, dont l'effet est de réduire la production de noradrénaline. Elle, c'est la molécule de la survie. Elle contrôle votre attention, vos réflexes, vos ressentis de la douleur, la sensation d'éveil, le rythme cardiaque et la respiration. L'endorphine, à l'effet inverse, elle vous endort. C'est la molécule pour ne pas survivre. Elle vous empêche d'être un Rambo 24h sur 24. Il se trouve que c'est justement ce que fait la morphine. Elle se déguise en endorphine. Par contre, les deux molécules se ressemblent pas du tout. Comme on l'a dit, l'important c'est pas d'être pareil, mais d'avoir la bonne forme de clé. La morphine, elle, va à l'essentiel. Y'a pas toute la grosse chaîne d'acides aminés de l'endorphine, ce qui la rend plus efficace et plus agile. A haute dose, vous coupez totalement la noradrénaline. Votre rythme cardiaque et respiratoire ne sont plus régulés, vous mourrez d'une overdose. Le problème, c'est que le cerveau s'habitue très vite à la morphine. Lui, il est peinard, on lui donne un truc qui ressemble à de l'endorphine sans devoir faire l'effort d'en produire. Donc il devient paresseux et baisse la production naturelle. Mais d'un autre côté, vu qu'il y a beaucoup trop de morphine, il va diminuer le nombre de récepteurs. Il faut remplir proportionnellement plus de serrures pour avoir le même effet, plus que ce que le corps ne peut gérer en temps normal. L'équilibre est détruit, c'est ça, l'accoutumance. Du coup, le jour où vous arrêtez la morphine, plus rien ne contrôle la noradrénaline de coulée à flot. Les douleurs sont plus fortes, vous avez mal à la tête, des crampes, des vertiges. Et puisque la morphine agit aussi sur le circuit de la récompense, vous tombez dans le craving. Cette furieuse envie de reconsommer. Ça peut durer des semaines, voire des mois avant que le corps ne serait équilibré. Sachez-le, vous en avez déjà probablement consommé. Des formes affaiblies que vous trouvez dans des médicaments vendus en pharmacie. En cas de fracture grave, avec des douleurs intenses, on peut vous donner du fentanyl, très proche de l'héroïne. Quels sont les effets de la kétamine et du gaz hilarant sur ton cerveau ? Nato a fait une vidéo récemment parlant de son opération pour un doigt cassé. Pour la détendre à l'hôpital, on lui a proposé des spécial cas. Non pas les céréales, mais de la kétamine. Elle décrit ça comme quelque chose de psychadélique avec des champignons qui dansent. Mais ça n'a rien à voir avec du LSD ou des champignons magiques. La molécule a des effets plus proches d'une drogue vendue légalement au supermarché. Dans les années 1800 aux Etats-Unis, il était commun de s'amuser en soirée avec du gaz hilarant. On remplissait un ballon et on l'inhalait. Exactement ce que font les jeunes aujourd'hui avec ces capsules de chantilly que vous avez peut-être déjà vues par terre dans la rue. A l'intérieur, il y a du protoxyde d'azote, une molécule toute simple avec juste 3 atomes. Étant minuscule, elle rentre facilement partout dans votre corps. Respirez le ballon et en quelques secondes, vous en avez dans le cerveau. Et le proto, il aime foutre le boxon. Il va se déguiser en une molécule encore plus petite produite naturellement dans ton corps, le monoxyde d'azote. C'est une clé pour bloquer les récepteurs NMDA. Car s'ils sont tous ouverts, vous seriez trop stressé et vous seriez incapable de dormir. Mais si on en bloque trop, alors vous allez rigoler, perdre la notion du temps, avoir l'impression de voler, de partir dans des rêves les yeux ouverts. C'est ce que fait le gaz hilarant. Il bouge tous vos récepteurs NMDA. Heureusement, il est très vite éliminé, non sans causer quelques dégâts au passage. En détruisant de la vitamine B12 et en empêchant l'oxygène d'arriver à ton cerveau. Ce qui peut causer des dégâts irréversibles. Et bien sachez-le, deux autres drogues agissent sur la même mécanique. Le poppers d'abord, ces petits pots qu'on sniffe, c'est en fait du nitrildamyl qui va libérer du monoxyde d'azote dont on parlait à l'instant. La deuxième drogue similaire, c'est bien sûr la kétamine. Qui a la bonne forme de clé pour boucher les récepteurs NMDA. Et vous voyez le problème. Là où les petites molécules s'éliminent rapidement, la kétamine reste. Et pour longtemps ! Là où le gaz hilarant s'élimine en deux minutes, la kétamine fait effet pendant une heure. Ce qui épuise votre cerveau. Ça s'attaque aussi à vos reins qui ont beaucoup de difficultés à l'éliminer. Étonnamment, à petite dose, la kétamine est étudiée pour combattre les addictions. Oui oui, vu que c'est un dissociatif, elle va séparer les associations d'idées. Un alcoolique associe la bière à une odeur, une vision, un plaisir. La kétamine va dissocier le tout. Mais attention, uniquement dans le cadre de recherche médicale. Ça ne marchera pas chez vous. Quels sont les effets du LSD, des champignons sur ton cerveau ? Est-ce que vous saviez que tous les grands philosophes grecs avaient pris du LSD ? Socrate, Platon, Aristote, ils ont tous plané comme des hippies. A l'époque, il existait un culte secret, les mystères d'Eleusis. Il était strictement interdit d'en parler. On ne connaît quasi rien de leur rite, sinon qu'à la sortie, votre vision du monde changeait à jamais. Vous aviez vu les dieux. L'archéologie a permis de comprendre le pourquoi. On a retrouvé des traces de consommation de blé infectées par le champignon ergo de seigle, qui produit une puissante molécule hallucinogène. C'est elle qui sera synthétisée et modifiée pour donner le LSD par le célèbre Albert Hoffman en 1938. Toutes les civilisations ont leur hallucinogène. Champignons, crapauds, éponge de mer, fleurs, cactus, ayahuasca, on en trouve partout dans la nature. Et devinez quoi ? A chaque fois, c'est la même chose. Entre du LSD chimique et un champignon hallucinogène, c'est le même effet biologique. Leurs molécules actives ont toute la bonne forme de clé, et ce qu'elles ouvrent, c'est les récepteurs à la sérotonine, dont certains très spéciaux. La sérotonine, c'est une molécule importante pour ton corps. Elle va te rendre heureux, t'aider à t'endormir ou calmer tes émotions. Si tu en manques, tu vas devenir plus instable, ne plus dormir et avoir du mal à mémoriser. Justement, une étude a montré que certaines formes d'autisme étaient causées par un manque de récepteurs à la sérotonine. Mais attends, si c'est produit naturellement par le corps, pourquoi on n'hallucine pas constamment ? Alors déjà, ça se discute. Le processus des rêves étant lié à la sérotonine, pendant que vous dormez, vous faites un peu un gigatripe aux acides. Alors que la journée, vous n'activez quasiment pas ces récepteurs. Sauf à prendre des hallucinogènes. Le problème, c'est que le LSD va s'y accrocher longtemps, empêchant la circulation rapide des informations. Elles vont s'accumuler jusqu'à créer un embouteillage de pensée. Tout finit par se mélanger, les couleurs vous paraissent plus vives, vous aurez l'impression que les objets s'animent. Les formes et les distances changent, les perspectives sont distordues. C'est pour ça que le LSD est considéré comme le plus puissant psychédélique. Sa clé est parfaite. Ses effets durent jusqu'à 12 heures, là où les champignons sont plus rapidement éliminés. Quand une substance active trop longtemps un neurone, c'est généralement mauvais signe. Mais dans le cas des hallucinogènes, c'est un peu différent. De nouvelles connexions neuronales sont créées. Comme une plante qui envoie ses racines partout. Certains chercheurs parlent même d'un engrais à neurones. Le deuxième avantage, c'est que ces substances ne sont pas addictives. Vu que le système de récompense n'est pas en jeu, il n'y a pas de sensation de manque. Le troisième avantage, c'est que l'overdose est presque impossible. En 2020, une femme a ingéré 55 mg de LSD. Plus de 500 fois la dose récréative. Pour info, l'héroïne est mortelle jusqu'à 3 fois la dose commune. Et bien, avec le LSD, la femme n'a eu aucune séquelle. Elle dit même qu'une de ses douleurs au pied a disparu. Par contre, il y a quand même deux gros risques. Le premier, c'est de vous blesser pendant les hallucinations. Le second, c'est le bad trip. Avec des troubles psychotiques, proches de ce que peut vivre un schizophrène. Il y a des monstres qui vous entourent. L'impression d'être contrôlé par une machine. D'être coincé dans une boucle temporelle. Que les gens savent ce que vous pensez. Des flashbacks de vos traumatismes. Des idées qui tournent en boucle. Et qui vous donnent l'impression de se noyer dans votre propre tête. Heureusement, c'est temporaire. Après, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces gens restés coincés. Une bonne partie de ces récits sont des légendes destinées à vous faire peur. Le LSD finit toujours par s'évacuer de votre corps. Ok, une partie peut rester coincée dans les eaux ou les graisses. Et se libérer sans que vous le vouliez. C'est les retours d'acide. Mais il faut vraiment avoir énormément consommé pour que ça soit un problème. Non. Le risque, c'est plutôt le réveil de psychopathologie latente. Comme la schizophrénie. Surtout si vous en prenez jeune. Une personne peut avoir la maladie endormie en elle. Dans des situations particulières, comme un stress intense, cette maladie peut se réveiller et être dévastatrice pour toujours. Le LSD peut déclencher ça plus tôt que prévu. Mais tôt ou tard, ça serait arrivé. Quels sont les effets de l'ecstasy, cocaïne et méthamphétamine sur ton cerveau ? Sachez-le, une boisson énergisante a provoqué l'une des plus grandes crises sanitaires au monde. On est au Japon, début du XXe siècle, et tout le monde veut boire de l'iropone. Une boisson à base d'une plante, l'Ephedra chinois. Enfin, plus exactement, d'une molécule modifiée à partir de cette plante, la méthamphétamine. Oui, oui, la même substance que Breaking Bad. On peut la trouver dans la nature sous la forme d'Ephedrine, que les Japonais ont transformé en MET. Ouais, c'est eux qui l'ont inventé. Grâce à elle, les ouvriers pouvaient travailler des heures sans dormir. Les soldats deviennent de vraies machines à tuer. Le pays s'étend à la moitié de l'Asie. Ils deviennent les maîtres du monde. Malgré ça, ils perdront la guerre, et la population se réfugiera d'encore plus de philopones. Il faudra attendre 1954 pour que ça soit interdit, après le meurtre d'une jeune écolière par un addict de 20 ans. Concrètement, ça fait quoi dans ton corps ? Vous vous souvenez du mur de serrure qui tapisse l'extrémité de vos neurones ? Tout autour, où vous avez plein de signaux chimiques qui essayent de s'y emboîter, d'avoir la bonne clé. Et malheureusement, beaucoup échouent. Alors au lieu de les laisser là, à flotter dans le vide, les neurones vont envoyer des transporteurs pour les capturer, histoire de les stocker et de les réutiliser plus tard. Mais qu'est-ce qui se passerait si on bloquait ces transporteurs ? Votre cerveau ne pourrait plus évacuer le surplus, et vous serez noyé sous les informations. C'est comme ça qu'agissent les amphétamines et la cocaïne. Vous vous sentez fort et envahi de plaisir. Mais en réalité, votre cerveau est victime d'un stress intense, et les cellules s'abîment à cause du surplus d'informations. En analysant des cerveaux de cocaïnomanes chroniques, on a découvert qu'ils vieillissaient deux fois plus vite à cause des nombreuses cellules perdues. Le cerveau finit donc par s'atrophier, augmentant le risque d'AVC et de maladies neurodégénératives. C'est la même chose pour la MDMA qu'on trouve dans les extasies, sauf qu'en plus de bloquer les transporteurs, ça libère un max de sérotonine. D'où les petits effets psychédéliques que n'a pas la cocaïne, avec les lignes qui se déforment, des sens plus aiguisés, une plus grande sociabilité. Voilà pourquoi on l'appelle la drogue de l'amour. Par contre, la descente, le moment où la drogue est éliminée par le corps, elle est souvent très violente. Un taux bas en sérotonine favorise la dépression. En prenant du MDMA, vous empêchez sa recapture, et donc videz vos stocks. Il ne reste plus rien, walou ! Résultat, après la soirée, un gros sentiment de déprime pendant plusieurs jours. Malgré tous ces défauts, les amphétamines sont encore utilisées comme médicaments. Par exemple, la ritaline au ladéral, pour traiter les TDAH. Troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Des gens comme moi, qui sont incapables de se concentrer plus de 5 minutes, même dans une pièce vide. On ne sait pas comment ça marche, on sait juste que les amphétamines permettent de réduire les symptômes. Mais du coup, c'est quoi une drogue ? Dans l'ensemble, les drogues fonctionnent toutes de la même manière. Elles vont mimer des processus que ton cerveau sait déjà faire naturellement, juste en les amplifiant, ce qui va rompre l'équilibre. Pour le rétablir ? Bah oui, prônez les antidépresseurs. Ça agit exactement comme une drogue. Par exemple, en empêchant la recapture de la sérotonine, ce qui peut être une cause de la dépression. On en revient à ce que disait Paralsès. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Entre drogue et médicaments, c'est une question de dose et de contexte. Voilà pourquoi il faut laisser la recherche étudier ces substances. Elles sont mauvaises, parce qu'on les utilise mal. Mais en soi, elles sont neutres. Tout est déjà dans votre cerveau, dont on ne comprend toujours pas le fonctionnement. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre de quoi on parlait. Le but n'est pas du tout de vous inviter à tester. On a quand même beaucoup parlé des effets négatifs. On vient de pas nous dire qu'on en fait la promotion parce qu'on a parlé de science. Ne prenez jamais rien qui modifie votre corps sans consulter un médecin d'abord. Si vous êtes déjà un consommateur, vous devez savoir ce qui se passe dans votre tête et pourquoi vous êtes trompé. Pourquoi c'est dangereux pour vous sur le long terme ? Et au grand public de comprendre qu'il ne faut pas exclure socialement ces gens. Il faut les aider, pas à pas, à rétablir un équilibre chimique qui a été rompu. Ce ne sont pas des déchets bons pour la poubelle. Ce sont des humains prisonniers d'une molécule, souvent issus de plantes naturelles d'ailleurs, qui a fait bugger quelque chose en eux. Dans tous les cas, faites-vous aider, ne restez pas seuls. Dans ce monde, tout est science et elle peut vous sauver.